et bien bonjour Phnom Pen aujourd'hui pour changer encore un petit peu et varier les vidéos je vous emmène au Bung Trabeck Plaza donc qui fait office de marché c'est un centre commercial en fait qui n'a pas très bien fonctionné qui est en partie à l'abandon donc je vais aller faire un tour là dedans je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a comme type de produit je vous dirige donc devant l'entrée du plaza alors effectivement comme on peut voir un petit peu déjà d'extérieur il y a strictement rien au deuxième et troisième étage de la plateforme comme sur la plupart des marchés vous avez donc des produits des produits frais souvent aux abords en extérieur donc là en l'occurrence les fruits un peu plus loin vous avez ce qui est saucisses poissons oeufs légumes donc jusqu'au bout de la rue je vous épargner la dénomination de tous les tous les étals que je vais rencontrer j'arrive devant devant une des allées une des ailes du marché donc on va continuer à avoir des produits de frais les produits de frais importance capital en asie en général je vous montre un petit peu à quoi ressemble aller voilà donc là on est quand même en milieu d'après midi donc obligatoirement l'activité va être un petit peu plus restreinte qu'en matinée mais je trouve que le marché relativement calme donc voilà tout est couvert par espèces de dômes en tôle et juste à côté vous pouvez apercevoir quelques magasins du marché voilà donc je vais traverser assez succinctement les allées les ailes de frais et je vais donc me diriger ensuite à l'intérieur de la structure donc je continue donc l'allée doit faire à peu près une centaine de mètres nous avons les écailleurs de poissons un petit peu partout les livreurs donc pour ça ça reste toujours un marché vivant j'arrive par par l'arrière donc du plaza du centre plaza il sert en partie de parking à moto voilà je vous montre à quoi ressemble l'intérieur les shops donc on a bien entendu des vêtements pour ces dames et des tailleurs pareil il semble que l'activité soit assez réduite et en général donc les marchés qui fonctionnent très mal n'ont évidemment pas beaucoup de fréquentation vous voyez là tout ce qui est fermé donc ça c'est des stands qui ne sont pas loués donc il ya un petit côté je dirais marché fantôme avec quelques âmes qui font vivre leur business donc là nous avons un tailleur voilà pour ceux qui décident de se faire faire des vêtements sur mesure et comme dans tous les marchés vous avez énormément de tailleurs très consciencieux qui passent du temps à confectionner les vêtements de votre choix donc là on est au centre du marché du marché pour moi un marché ça plus une connotation de marché en extérieur même si c'est couvert avec des parapluies ou quoi que ce soit enfin des parasols là on n'est plus sur un mini centre commercial et un mini centre commercial vous pouvez voir qui est vraiment qui est vraiment calme à moitié abandonné quoi donc là je vais passer devant les escalators qui ne fonctionne pas l'électricité a été coupée il ya peut-être un parking à l'étage je vois quelqu'un qui descend donc les quatre escalators sont tous à l'arrêt et au rez-de-chaussée vous pouvez apercevoir aussi le le parking donc je pense qu'il doit servir plus ou aux gens qui viennent vendre leurs produits un hôtel comme dans beaucoup de structures d'édifices et de business a été dressé et apparemment ça manque quand même d'offrande parce que c'est quand même bien désert donc l'escalator pour aller voir ce qui se passe à l'étage parce que je suis assez curieux alors là je pense que pour ceux qui veulent monter un business vous avez le choix qu'on fait un grand hall bien vide donc comme je suis toujours curieux je veux quand même vous montrer là la maquette du projet final qui malheureusement ne verra jamais le jour je me rends au bout apparemment tout est fermé par des chaînes donc d'immenses salles vides avec quelques gardiens voilà donc des salles vides donc effectivement il n'y a vraiment rien là-haut le deuxième étage apparemment est un parking et je me retrouve à nouveau donc au rez-de-chaussée le seul étage occupé donc bijoux fantaisie fanfreluche pantalon polo t-shirt boucle d'oreille j'ai pas encore vu les salons de beauté mais je pense qu'il doit y en avoir quelques uns donc en attendant il est 16 heures je ne vois aucun client vous avez les produits de beauté donc les salons doivent être très loin ça y est j'ai aperçu mon premier salon de coiffure salon de beauté mais en fait pour l'instant il n'y a personne travail de manucure donc là vous apercevez une shampooineuse au travail donc juste en face de ce salon vous avez à nouveau une couturière à l'ouvrage j'arrive sur la deuxième elle je suis rentré sur l'aile on va dire de droite je vais montrer tout ce qui était légumes légumes poissons viande etc et là en fait c'est le marché de frais doit opérer que le matin donc tout ce qui est est bouché boucherie on aperçoit quelques rats d'ailleurs gambadés entre les étals il doit rester quelques quelques bouts de bidoche je repars brièvement pour cette dernière partie donc à l'entrée du marché vous montrer les derniers stands donc là on est sur tout ce qui est chaussures équipements ménagers balais vaisselle la lessive un shampoing donc visite assez succincte puisque effectivement le marché renferme très peu de très peu de choses mais bon ce qui est intéressant en fait c'est de voir ces projets donc là c'est le premier que je vous montre tous ces projets qui ont malheureusement échoué donc pour quelles raisons aucune idée ça si vous avez des renseignements vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires et si éventuellement vous connaissez d'autres types de marchés dont j'en ai d'autres encore en vue évidemment à plan peine si vous connaissez d'autres marchés un peu similaires vous avez une partie qui a été construite il ya quelques années où il se passe strictement rien où l'activité est à néant donnez moi aussi vos plans j'irai faire un tour j'irai voir ça mais juste en face de l'entrée du marché de bug trabec enfin du bug trabec plaza vous avez ces immenses tours inachevés depuis maintenant sept ans je crois je vous remonte à nouveau ce complexe de quatre tours énorme à bug trabec donc j'espère que la vidéo vous aura plu j'en aurai d'autres aussi sur ce thème là à venir prochainement et quant à moi je vous dis portez vous bien à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne bye bye ciao Sous-titres par Juanfrance